Ici, on est en train de travailler un fromage qui s'appelle le Boursot, qui a plus de 50 ans d'existence, qui est un fromage très onctueux, très crémeux. Et donc, ce que j'ai souhaité, c'est associer ce fromage très onctueux avec un pain d'épices que, préalablement, j'ai fait torréfier. Puis, on a fait le mariage avec de la crème de châtaigne Bonne Maman, qui est vraiment très onctueux. Les saveurs sous bois exaltent le saveur lactique du fromage. Donc, j'ai pris un Boursot. J'ouvre mon fromage. En un mot, je le déshabille. Je vais lui faire un puits. C'est-à-dire, ce qu'on a l'habitude de découvrir, principalement au chocolat, c'est-à-dire une charlotte. Donc, je vais creuser mon fromage, délicatement. Voilà, comme ceci. Regardez. Hop ! Et le voici évidé. Je vais remplir mon fromage, mon Boursot, je vais le remplir de crème de châtaigne. Puis, tout simplement, je vais lui remettre son chapeau. Alors, je vais continuer à couper son chapeau pour pouvoir laisser la place à celui-ci. Et je le remets comme ceci, délicatement. Je prends mes morceaux de pain d'épices. Vous voyez, une tranche de pain d'épices, c'est comme ça. Vous la coupez en deux. Vous les mettez au four, 180 degrés, 10 minutes à peine. C'est tout. Regardez, ça fait comme une tente d'Indien. Et cette tente d'Indien, je vais prendre du raffia. Regardez. Hop ! Je vais serrer un peu fort. Je vais faire un noeud. Et je saupoudre mon fromage de pralin. C'est donc les petits pains d'épices réduits en poudre. Et voilà une jolie présentation harmonieuse d'une charlotte de Boursot en robe de pain d'épices à la crème de châtaigne. Quand j'ouvre ma présentation, on voit qu'on obtient une marguerite comme ça hyper sympa. Avec notamment un muscat de baume de Venise en apéritif bien frais. C'est un bonheur.